Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Prendre en charge les requêtes de nombreux citoyens. La démarche est facilitée grâce à la plateforme mise en place dans ce cadre. Nouveau blocage au Conseil de sécurité Washington oppose son veto à une résolution initiée par l'Algérie appelant un cessez-le-feu immédiat à Raza. Londres s'abstient, le prince William rompt le silence. Formation dans le secteur de la pêche chaliotique. Près de 2000 pêcheurs en en bénéficie. Elle sera élargie à travers la publication d'un guide des bonnes pratiques. Journée internationale de la langue maternelle. Un séminaire national sur Tamazirte est organisé par le Haut-Commissariat Lamazirité. L'on y aborde notamment les perspectives de la recherche. Madame, Monsieur, bonjour. Les objectifs sont tracés. L'Algérie procédera à la création de cinq zones franches avec les pays voisins, commencés par la Mauritanie. Ce projet précisément était au centre d'une réunion de travail présidée hier par le chef de l'État. Abdel-Majid Tebboun, la zone côté algérien sera mise en place à Tindouf. Les zones franches consolideront la coopération économique et permettront de booster les exportations, explique l'économiste Mahfoud Kaoubi au micro de Sofia Boukarcha. La coopération avec la Mauritanie, qui est la porte d'entrée vers les marchés de l'Afrique de l'Ouest, constitue un objectif stratégique. Des institutions financières ont été créées. La zone franche avec le Niger va consolider des relations qui ont déjà existé dans le domaine de l'agriculture principalement, mais pas que, dans la mesure où les autres activités devraient s'implanter rapidement. C'est la même chose pour le Mali, deux pays du Sahel, avec lesquels des objectifs importants ont été tracés en termes de développement et de coopération économique. Les zones franches pour booster les exportations, 5,7 milliards de dollars, c'est le montant des exportations hors hydrocarbures enregistrées jusqu'à novembre 2023, chiffre communiqué par le ministre du Commerce devant la commission spécialisée de l'APN. S'agissant du gaz, les exportations de l'Algérie par gazoduc enregistrent une hausse pour le mois de janvier, selon le rapport du Forum des pays exportateurs qui vient d'être publié. Les exportations de GNL durant la même période sont restées stables. Il faut savoir que l'Europe a importé le mois dernier 13,3 milliards de gaz naturel, marquant ainsi une progression, cette même Europe, où les banques refusent de financer les investissements dans l'industrie du gaz. L'Union européenne fait du gaz un moyen de pression politique en renonçant au financement des énergies fossiles, notamment des projets gaziers. Les pays producteurs de gaz vont se réunir prochainement en Algérie pour trouver un consensus dans leur intérêt et leur souveraineté énergétique. Khaled Bourlifa, membre de l'Association de l'industrie du gaz. L'Union européenne et les pays de l'OCDE, ils donnent des instructions à leurs banques pour ne plus investir dans le domaine des énergies fossiles et également dans le gaz naturel. Et puis ils ont essayé aussi, à l'occasion de la crise d'Ukraine, ils se sont rendu compte qu'ils sont allés trop vite. Ils ont tous considéré que le gaz s'est terminé, qu'il fallait passer à autre chose. Les pays gaziers sont en train de leur dire, attention, sans le gaz, il n'y aura pas de transition énergétique. Les opérateurs économiques basés en Europe et qui veulent élargir leurs investissements dans les pays fortement énergétiques font face à un réel blocage à cause des lois et de la politique adoptée par la Banque de l'Union européenne, à l'instar de Kérine Derdiri, opérateur économique installé en France. Les investissements ne pouvant pas être faits seuls par les donneurs d'or, dans l'occurrence son attraque, les partenaires privés se sont obligés de venir. Mais ça, ça passe par des financements, des banques. Et malheureusement, en France, les lois sur les hydrocarbures nous freinent à investir ici en Algérie puisqu'on n'est plus soutenus ni par les banques, ni par les institutions financières. Des décisions en nom de la neutralité carbone et de la protection du climat. Mais la réalité reste loin de toutes ces précisions. Les experts expliquent que c'est de la poudre aux yeux puisque le gaz reste la ressource énergétique la plus propre et que la transition énergétique repose en grande partie sur le gaz. Le médiateur de la République, une instance à l'écoute du citoyen, cet instrument décidé par les hautes autorités du pays, a permis de prendre en charge de doléances qui sont restées en suspens de longues années durant, d'où l'impératif d'ailleurs souligné par le président de la République de rompre avec les anciennes pratiques qui ont paralysé l'administration publique. Il faut savoir que les requêtes adressées aux médiateurs de la République peuvent être formulées via la plateforme mise en place à cet effet. Un portail web comme moyen pour lutter contre les dysfonctionnements administratifs, contre la négligence, la défaillance et la manipulation des intérêts du citoyen, wasit.dz permet aux citoyens de faire part de ces préoccupations en ligne directement aux médiateurs de la République. Yazid Aguedal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. Alors la particularité du service wasit, c'est que ça permet d'éviter aux citoyens quand il a un problème, il a quelque chose lié à la gestion de ces dossiers, de déposer une arida sans se déplacer. L'avantage de la plateforme, c'est qu'en créant un compte, on peut faire notre demande liée à un problème donné. Ce problème est transmis en temps réel aux médiateurs de la République dans une structure centrale. La demande est traitée et l'avantage c'est que le citoyen peut suivre sur la même plateforme, avec son compte, l'état d'avancement de sa demande. Le citoyen, à travers son numéro d'identification nationale, peut s'inscrire sur la plateforme, suivre l'avancement de sa requête par Wilaya et par commune, une initiative qui vise à rapprocher l'administration du citoyen à travers le numérique. Abdelhak Benjebara, fondateur de la solution Fridoc, spécialisée dans la e-administration. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment un renouveau et un boost côté administratif. Ajouter à cela des plateformes telles que OASIT, ces plateformes-là font qu'il y aura une amélioration de la relation entre l'administration et le citoyen. Améliorer le niveau du service public à travers des plateformes numériques, ainsi que la simplification progressive des procédures, tout en créant des canaux de communication directement avec le médiateur de la République. Visite officielle du chef d'état-major de l'ANP au Rwanda, le général d'armée Saïd Shingreha a été reçu hier par le ministre rwandais de la Défense. La coopération militaire a été au centre des entretiens lors de ce déplacement. Le général d'armée a par ailleurs rencontré la presse rwandaise, rencontre durant laquelle il a mis la lumière sur le rôle de l'Algérie dans les résistances contre tout type de colonisation et dans la lutte antiterroriste. L'Algérie comme le Rwanda a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels que soient faits par les différents occupants ou par le terrorisme, le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. Blocage au Conseil de sécurité concernant la bande de Raza pour la troisième fois. Les États-Unis opposent leur veto à une résolution initiée par l'Algérie appelant à un cessez-le-feuille immédiat dans l'enclave. Un veto qui défie la communauté internationale, puisque de nombreux pays ont regretté voire dénoncé l'attitude de Washington. Ali Hamia, expert libanais en question militaire, contacté par Karima Benour. La tension augmente dans la région et derrière cette escalade, il y a les Américains. Et la preuve, c'est le veto opposé hier au Conseil de sécurité contre la proposition de l'Algérie pour un cessez-le-feu immédiat à Raza. Cela veut dire que Hamas fait partie maintenant des grandes équations mondiales. Si les Américains utilisent maintenant le veto contre l'arrêt de la guerre à Raza, c'est pour faire pression contre le mouvement de résistance Hamas qui ne va en aucun cas accepter les accords d'échange de prisonniers élaborés par les Américains qui tentent à travers quelques pays qui ont normalisé avec l'entité sioniste d'imposer à Hamas les conditions de l'occupant sioniste. La Chine a fustigé le veto américain qui aggrave une situation déjà catastrophique à Raza. Raphaël Petit, membre de l'Union internationale des secours et soins médicaux, contacté par Rabbi Aslimani. Ce que nous devrions nous faire, tous les pays, la Chine le fait, c'est que les autres pays occidentaux ne fassent pas de même. C'est un véritable scandale de voir cet État qui se dit démocratique, ne pas respecter et donner son soutien à un autre État qui ne respecte aucun droit international. Et les États-Unis, en livrant plus des armes, se font totalement complices de ce que l'on peut déjà appeler une intention génocidaire. Depuis le début, je dis que dans la mesure où Israël ne respecte aucun droit international, il se fait paria de la communauté internationale et donc il n'y a pas lieu de poursuivre des relations diplomatiques avec cet État et nous devrions rappeler nos ambassadeurs. Et donc le massacre de cette population dans la situation actuelle dans laquelle elle se trouve et la volonté qu'ils ont maintenant d'attaquer Raphaël, de déplacer encore la population, est véritablement un scandale sur le plan humain. Cela mérite des réactions très fortes. Véto des États-Unis et abstention du Royaume-Uni. Londres adopte une position module de sa position, explique Hicham Lahmisi, analyste politique contacté par Rabea Sleimani. Si vous prenez le dernier vote au Conseil de sécurité, les deux derniers d'ailleurs, le Royaume-Uni n'oppose plus de véton. Cette évolution, même si elle paraît midi, en réalité elle est liée à la situation politique qui prévaut aujourd'hui sur l'ensemble du Royaume-Uni et qui est marquée par des manifestations absolument énormes, beaucoup plus importantes que l'ensemble de tous les autres pays européens. Et puis sur le plan plus globalement international, le Royaume-Uni est en train de se déccélibiliser définitivement à l'égard des opinions de ce qu'on appelle le Sud global. Et on se retrouve quand même dans une situation absolument inédite où très clairement le message qui est envoyé à travers le positionnement dans la situation, elle est inacceptable à voir ce qui se passe. C'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On a clairement une position totale du monde blanc, monde occidental contre le reste du monde. La couronne britannique qui ne s'immisce pas souvent dans la politique extérieure réagit. Le prince William a appelé à un cessez-le-feu dans la bande de raza d'écryptage de Hicham Lahmisi. La monarchie, elle joue malgré tout un rôle politique, même si l'exécutif principal, c'est évidemment Premier ministre. Et dans des situations de crise, dans des situations historiques très particulières, en fait la monarchie, et généralement le roi ou la reine, ont eu l'habitude en fait de prendre position en rencontrant un leader ou en soutenant une cause, en envoyant en fait un message. Mais là je crois que la situation de génocide du peuple palestinien est tellement grave que d'un héritier s'est senti obligé en fait de prendre la parole, certainement à la demande de son père, le roi Charles, et ainsi envoyer un message par rapport aussi à une situation de crise politique très grave au Royaume-Uni, où on insiste quand même à des manifestations d'ampleur tout à fait inédites face à un Premier ministre qui est dans une logique, comment dirais-je, de positionnement radicalement opposée à son propre peuple. Le mouvement des non-alignes a appelé un cessez-le-feuille média dans la bande de Raza, tout en condamnant l'agression israélienne, une agression militaire qui se poursuit. Plus de 29 000 martyrs ont été recensés et les bombardements continuent. L'Agence nationale de la greffe d'organes organise aujourd'hui une rencontre de sensibilisation sur le don d'organes, notamment la greffe à partir d'un cadavre. Tous les acteurs doivent s'impliquer, explique professeur Houssine Chawouch, directeur général de l'Agence au micro de Hussain Choumèche. L'idéal serait de pouvoir compter sur les prélèvements à partir du cadavre. Et malheureusement, pour l'instant, ça se trêle parce qu'il n'y a pas la culture des dons. Il faut sensibiliser, informer, informer ceux qui vont sensibiliser, parce qu'aussi, il y a toujours ce fameux problème de mort encéphalique qui n'est pas très clair. Les gens pensent que ce n'est pas la mort. Pour eux, la mort, c'est l'arrêt cardiaque. En fait, c'est la mort du cerveau. Donc il y a toujours ce concept qui complique les choses. Les gens ne font pas confiance, etc. Le développement de la pêche chaliotique passe par la formation. Une formation sur les bonnes pratiques dans ce métier a été dispensée à près de 2000 pêcheurs. Elle sera élargie. Moufida Lamesh, directrice de la prévention des écosystèmes au ministère de l'Environnement, au micro de Hamza Belmadani. On a eu un programme de formation très important qui a touché 1905 pêcheurs. Aussi, on a développé un guide qui se trouve sur le site du ministère de l'Environnement et aussi sur le ministère de la Pêche, des Productions aéliotiques. C'est le guide des bonnes pratiques environnementales pour une aquaculture marine durable. Prochainement, on va voir comment le mettre sur le site du secteur de la pêche. Ça va être donc une formation en ligne, destinée aux universitaires, aux opérateurs dans le domaine. Ça va être sur les aires protégées, pour la valorisation des produits de la pêche, pour l'accompagnement, la création de coopératives de pêcheurs. Le Salon international du tourisme se poursuit à Oran. Les professionnels affichent leur volonté, leur ambition de se regrouper autour d'un groupement d'intérêts économiques. Les détails avec notre correspondant Hamza Belmadani. Un nouveau pas sera franchi pour le secteur du tourisme en Algérie, avec l'ambition de la Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme de créer des groupements d'intérêts économiques, regroupant les investisseurs du secteur. Hamamda Abdal-Latif, délégué de la Fédération à Alger, est membre de la Commission nationale du tourisme en plein air. Il va y avoir la chose la plus importante, la notion de groupement d'intérêts économiques entre nous, les véritables investisseurs dans ce domaine. Notre rôle, si on est partenaire de l'État, de donner les solutions au développement de ce que vous dites le tourisme. Promouvoir la destination en Algérie est parmi les objectifs de ce groupement. On va créer très rapidement le groupement économique. Le groupement économique, son premier intérêt, c'est de vendre la destination en Algérie, de parler de ressources en devise. Hamamda Abdal-Latif a rappelé que l'Algérie dispose de plusieurs atouts dans le secteur du tourisme en insistant sur l'importance de la formation. L'Algérie, c'est 4 saisons en une journée. C'est 4 saisons dans tout son continent. Il y a un potentiel extraordinaire, mais en infrastructures naturelles. Les infrastructures humaines sont absentes. Parce que l'enseignement, faire du tourisme, c'est pas passer la nuit à l'hôtel. C'est ça le rôle de la fédération, c'est de venir ramener cet enseignement de ce que c'est faire du tourisme. La fédération organisera aujourd'hui une rencontre avec les opérateurs hôteliers de l'ouest du pays. Doron, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie, Chantrois. Temazirte, dans les enseignements et dans la recherche, c'est l'objet du séminaire national organisé aujourd'hui à Oum El-Bouaghi à l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle sur place. Nasser Benissam. Dans son discours, le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirité, Sihid El-Hashmi Hassad, a souligné que cette rencontre, sous forme de conférence nationale, vise la mise en exergue des efforts et des acquis de l'État dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la promotion de la langue et de la culture à Mazir dans notre pays. Présente à cette rencontre, Mme Bilek Sherifa, sous directrice de l'enseignement et de la formation au HCA, nous a déclaré. Cette année, nous avons opté, et pour la première fois d'ailleurs, pour la réunion de tous les acteurs dans le domaine de la recherche, de l'enseignement de Temazirte et les acteurs institutionnels concernés par le développement et la promotion de Temazirte, afin de mettre en commun un petit peu tous nos efforts pour créer des espaces de communication, mais aussi de collaboration et de coordination afin d'aller plus loin dans le travail qui concerne le développement et la promotion de Temazirte et proposer peut-être des solutions à travers d'ailleurs les recommandations qui seront lues à la fin de ces travaux, afin d'améliorer l'état de Temazirte. Nous avons des acquis institutionnels, mais aussi des acquis dans le domaine de la recherche et de l'enseignement de Temazirte. Mais bien entendu, comme Temazirte accusait un retard très très grand dans son parcours, nous comptons un peu sur les efforts de tous dans ce domaine, et notamment et notamment dans le domaine de la technologie et du numérique qui va nous faire gagner du temps pour aller plus loin. Il y a également ce colloque international sur le rite maliquite qui se poursuit à Indefla. Parmi les questions débattues, le système waqf, Rima Rahmani. Le système des waqfs dans le rite maliquite et son rôle civilisationnel, c'est le thème du colloque international qu'a bruit la wilayah de Indefla. En présence du ministre des Affaires religieuses et des waqfs, Yusuf Belmadi, qui lors de son intervention a souligné que la jurisprudence maliquite est un facteur important pour l'unité de la société, un jalon brillant en termes de cohésion sociale et spirituelle. Évoquant le thème choisi pour cette 16e édition, Yusuf Belmadi dira que ce dernier contribuera au système de développement durable dans tous les domaines. Et en marge de ce colloque, le ministre a procédé à l'inauguration d'une école coranique au chef-lieu de la wilayah comme il a inauguré une mosquée à la commune de Ain Sultan. Les travaux de ce colloque se poursuivront encore pour deux jours où sont programmées une vingtaine de communications. Aïndefla, Rima Rahmani, Al-Jachan 3. On va aller sur l'actualité sportive à présent avec vous, Ali Hammouche. On commence par le badminton. Le coup d'envoi aujourd'hui du challenge international de Kampala avec la présence de trois badistes algériens. En effet, Nalimane, nos badistes qui reprennent le chemin de la compétition trois jours après avoir terminé avec le championnat d'Afrique qui s'est déroulé au cœur en Égypte. Une participation royolée par deux titres africains chez les doubles messieurs et chez les doubles mixtes. Donc, il y aura trois athlètes concernés par ce challenge international de Kampala en Ouganda. Il s'agit de Sabri Midel, Kuseyla M'Amri et Tanina M'Amri. Et nos badistes qui sont exempts de cette première journée pour aujourd'hui du tour préliminaire. Ils entreront en compétition dès demain à l'occasion des 32e de finale. Il y aura en double mixte M'Amri, Kuseyla et Tanina M'Amri, frères et sœurs. Il y aura le double messieurs, Sabri Midel et Kuseyla M'Amri. L'objectif, c'est de récolter un maximum de points pour la qualification pour les JO de Paris. On rappellera que chez les doubles mixtes, Tanina M'Amri et Kuseyla M'Amri sont pour le moment qualifiés puisqu'ils occupent la 43e place mondiale, alors que les doubles messieurs, Médel Sabri et Kuseyla M'Amri, ne sont pas encore qualifiés. Ils ne font pas partie des top 50 mondiales. Ils occupent la 53e place. Donc, il faudra récolter un max de points pour participer aux prochains JO. Football, la Ligue des champions d'Afrique, le CR Blues Dead, à pied d'oeuvre en Tanzanie. En effet, Nariman, donc, ça se passe. La délégation du Chabab de Bilouzad est arrivée tôt ce matin en Tanzanie. C'était vers les coups de 8 heures puisque la délégation avait pris le vol hier soir vers les coups de 22 heures. Et après 9 heures de vol, donc la délégation du Chabab de Bilouzad est arrivée à bon port pour disputer cette rencontre, le match retour avec les Young Africains. Ce sera pour samedi prochain, le Chabab de Bilouzad qui occupe la deuxième place du groupe D, justement, ex-aequo avec les Young Africains. Donc, il faudrait absolument revenir avec au moins le match nu pour rester, pour garder ses chances de qualification intactes. Sur cette rencontre, on va écouter le gardien de but du Chabab de Bilouzad, Alexis Gendouz. La préparation du match, ça se passe bien. On est dans des bonnes conditions pour travailler. On aura plusieurs jours pour s'adapter au climat, au terrain et au décalage horaire. On sait ce qu'on a à faire. On a un résultat à aller chercher là-bas. Et on fait tout ce qu'il faut à l'entraînement pour y arriver, Chandra. Et dans l'autre match de ce groupe des Mediam SC du Ghana, qu'ira l'Eli Ducard. Merci Ali. Merci Ardouane CSI qui était à la réalisation. Ammar à la console technique. Nasserine à la régie d'antenne. On retrouve Karima Benour pour le bulletin météo.